Comment ça, Bobois ? Tu veux que je m'adresse au peuple anglais ? Pas de souci. Hum hum, musique. En cette heure grave, peut-être la plus décisive de notre histoire, j'adresse à chaque foyer qui forme mes peuples, tant ici qu'outre-mer, ce message prononcé à l'intention de chacun d'entre vous, avec autant de ferveur que si je pouvais entrer dans votre maison pour vous parler personnellement. Pour la deuxième fois, dans l'existence de la plupart d'entre nous, nous sommes en guerre. A maintes et maintes reprises, cette année, nous avons tenté de trouver une issue pacifique aux différents de nos opposants à ceux qui sont aujourd'hui nos ennemis. Mais nos efforts sont restés vains. Nous voici plongés de force dans ce conflit, car nous sommes tenus de nous dresser contre un principe qui, s'il devrait s'imposer, serait fatal à tout ordre civilisé dans le monde. Un tel principe, dépouillé de ces artifices, est sûrement l'expression de cette doctrine primitive qui veut que la force prime sur le droit. Au nom de tout ce que nous chérissons, il est inconcevable que nous refusions de relever ce défi. C'est dans ce but suprême que j'invite maintenant mon peuple d'Angleterre et mes peuples d'outre-mer à épouser notre cause. Je leur demande de rester calmes, fermes et unis dans l'épreuve. La tâche sera rude, des jours sombres nous attendent, et la guerre ne peut plus désormais se borner au seul champ de bataille. Mais nous ne pouvons bien agir que sur notre idée du bien et, avec déférence, au nom de notre cause, en appeler à Dieu. Si tous ensemble, nous restons résolument fidèles à cette cause, alors, avec l'aide de Dieu, nous vaincrons. Comme ça ? Il faut quand même que je jette le dé ? Bon, ok. Quoi ? J'ai fait un fable ? Salut ! Messieurs, Mesdames, personnes non-binaires. Voilà, on se retrouve à nouveau pour une petite vidéo. Et aujourd'hui, on va un petit peu parler, et bien de... de dialogue, de tout ce qui est expression orale, dans le rôle qu'il est, quoi. Quand tu dois parler, en fait, pour ton personnage, et que tu le fais dans un objectif précis, qui peut être de convaincre, de séduire, de communiquer une émotion, un enthousiasme, d'intimider... Dès que tu essayes, en fait, d'influer la personne en face de toi, par le dialogue, eh bien, on a ce... ce qu'on peut appeler un marronnier du jeu de rôle, parce que c'est une question qui revient, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, et qui... On va apporter une réponse, mais tu verras, il n'y a pas une réponse, justement, c'est pour ça que ça revient tout le temps. C'est... Eh bien, pour tous ces défis sociaux, ces défis de roleplay, est-ce que, justement, il faut le faire en parlant à la place de son personnage, ou est-ce qu'on peut se contenter, ou est-ce qu'il faut lancer les dés, quoi, c'est quoi le mieux, comment on peut faire ? Alors, évidemment, mon chat a bousculé mes notes, c'est le gros bazar. Hop ! En fait, si tu veux, le truc, c'est qu'il y a un certain flou artistique, en fait, dans la plupart des jeux qui mécanisent le social, il y a un flou artistique, justement, sur ce moment où il faut lancer les dés. Est-ce qu'on lance les dés avant de parler ? Et est-ce qu'on lance les dés pendant qu'on parle ? Est-ce qu'on lance les dés après ? Et en quoi ces dés, en fait, ils ellipsent le dialogue ? En quoi ils nous font passer dans l'abstrait, quoi ? Alors, eh bien, en fait, il y a donc plusieurs camps, plusieurs factions, plusieurs teams. Il y a la team roleplay pure. En fait, pour cette team-là, si tu veux lancer les dés, ça ne correspond pas à jouer. C'est une pure ellipse, c'est frustrant, ça nous priverait d'un moment de jeu. Et donc, par conséquent, non, on doit faire le social au pur roleplay. Ça va aussi, en fait, dans le sens d'un jeu plus immersif, évidemment. Et puis, aussi, c'est intéressant si on aime le roleplay théâtral. Je te renvoie la vidéo sur ce sujet. Et à l'inverse, si tu veux, tu as la team, la team, non, juste le dé, quoi. En fait, ce que tu dis, en roleplay, c'est éventuellement informatif, mais ça n'est pas performatif, persuasif, c'est-à-dire que, non, pour savoir s'il a... OK, franchement, ce que tu me dis à l'oral, ça me paraît très, très convaincant, mais en face de toi, il y a un PNJ qui n'a pas forcément les mêmes cordes sensibles, tout ça, qui est peut-être rompu à résister aux tentatives de séduction, de manipulation. Donc, on va quand même lancer l'idée pour voir si ce PNJ, lui, il est convaincu par ton discours ou pas, quoi. Ça convient... Donc, il y a... Je dirais que, tu vois, il peut y avoir une raison tactique ou une raison de simulation à lancer l'idée. C'est aussi valable... Si tu as des joueuses timides qui vont effectivement préférer pouvoir dire « Ouais, mon personnage, il fait un super méga maratin. » Et c'est juste à lancer l'idée. Moi, je n'ai pas le RP. Pareil, je dirais, pour les joueuses débutantes qui cherchent un peu leur marque et tout. Donc, faire une grande tirade en caractère, ça ne va pas être facile si tu débutes. Et puis, on pourrait dire certaines personnes aussi neuroatypiques qui ne sont pas à l'aise, je dirais, avec le social en général, quoi. Il y a aussi, en fait, le fait que un dialogue roleplay, c'est pas... Tu n'as pas employé tes mots, en fait, en théorie, puisque tu vas souvent incarner un personnage qui n'a pas du tout tes références en termes d'époque, en termes de moralité, de caractère. Il n'a pas... Il ne parle peut-être pas la même langue ou en tout cas, au moins, il n'utilise pas les mêmes niveaux de langage, des registres de langage. Et donc... Donc, voilà. Il y a eu des raisons d'équilibrage. Il y a des raisons de complexité à incarner un personnage qui est vraiment différent de nous. Et donc, pour toutes ces raisons, eh bien, on peut vouloir l'encilter. Il y a aussi le fait que ça peut être vu comme injuste. Là, on repart sur un point de vue tactique. C'est-à-dire que, par exemple, eh bien, ça pourrait paraître injuste que juste en baratinant les orques, eh bien, j'arrive à éviter le combat avec les orques, celles qui étaient prévues par MJ. et moi, juste en deux minutes, tu vois, avec un petit blabla, en fait, il n'y a pas de combat avec les orques. Donc, on voudrait pouvoir quand même que ce combat, il faille au moins faire un jet social, tu vois, pour valider que le combat a hésité grâce au bagou d'un aventurier. Et pour finir, il y a une troisième team, tu vois, qui est un peu, en fait, la team, je dirais, voilà, la team intermédiaire, quoi, qui est que, il faut faire les deux, en fait, le roleplay et le dé. Parce qu'on veut le roleplay, on veut la fiction, on veut le jeu que ça implique, mais on va utiliser le dé pour relancer et rythmer le dialogue. Ça va être le cas d'Inforenza où, en fait, finalement, chacune de tes punchlines va être ponctuée d'un dé et reliée à ta feuille de personnage. Ça va être le cas de Légende de la Garde où tu vas faire une punchline et ça va correspondre à une manœuvre précise dans le système de conflit verbal de Légende de la Garde. Donc, du coup, une punchline, un dé, quoi. C'est aussi le cas dans Dying Earth qui mécanise les dialogues au point de te donner des lignes, en fait, tu as des punchlines préécrites que tu es censé caler dans ton dialogue, quoi. On va aussi parler du jeu Sad Oni. Sad Oni, en fait, c'est un jeu de rôle de la mouvance old school où on joue, en fait, des aventuriers qui essayent de, on va dire, faire la paix avec des monstres, des Oni qui peuvent être un petit peu tapageurs, bagarreurs, quoi. Et l'idée, c'est de pacifier la situation où tu es censé le faire, de toute façon, par le dialogue, principalement. et tu peux le faire en RP, dans la plus pure veine, ce qu'on appelle le player skill dans le school renaissance où, justement, on fait le roleplay, voilà, a cappella, quoi. Mais si tu ne te sens pas confortable avec cette idée, tu as de toute façon, sur tout à fait, le personnage des compétences. Il y a plusieurs compétences sociales et donc, tu peux dire, non, non, je ne fais pas l'RP, je jette le dé. En fait, c'est au choix de la joueuse en fonction de son aisance. En fait, je suis plus aisé à faire le roleplay où je suis plus aisé à lancer l'idée, quoi. Ça, c'est en fait, ça va être en fonction de ton aisance, de ta capacité de jeu. Donc, je te renvoie de toute façon à la vidéo qu'il y aura sur la capacité de jeu, justement. J'ai parlé tout à l'heure, j'ai parlé tout à l'heure, en fait, des personnages qui n'étaient pas forcément faciles à interpréter parce que lointains de nous. On peut aussi, alors, ce n'est pas tout à fait des dés, ce n'est pas tout à fait de la mécanique, mais on peut aussi utiliser des guides d'interpréter par exemple, Nadej a écrit des guides d'interprétation pour incarner des personnages LGBT ou des personnages aromantiques. On suppose qu'ils ne vont pas s'exprimer de la même façon, qu'ils ne vont pas avoir les mêmes corps sensibles que des personnages, on va dire, des personnes plus classiques, quoi. Alors là, on a beaucoup parlé, quand on parle de roleplay, on pense beaucoup à la qualité du dialogue, à la qualité de la tirade, mais ce qui est vraiment aussi important, c'est de travailler sa qualité d'écoute, c'est-à-dire que la tirade d'une joueuse ne fonctionnera pas si le reste de la table n'écoute pas, si le reste de la table est en train de discuter d'équipements ou de ce qu'ils vont faire dans le prochain donjon, pendant qu'une joueuse fait son RP. Donc, il faut écouter, il faut montrer des signes d'approbation, hocher la tête, sourire et tout, et puis pourquoi pas effectivement applaudir quand il y a une belle punchline, voir après, une fois que la joueuse a fait sa petite tirade, le reste de la team peut un peu appuyer et puis il dit, ouais, c'est vraiment, franchement, c'est persuasif ce qu'elle a dit, ah tu vois, histoire de... d'aider le NEMJ à prendre sa décision en toute indépendance. Voilà. Mais voilà, un dialogue, pour finir, en fait, un dialogue, ça n'est pas qu'un levier tactique ou ça n'est pas qu'un bingo esthétique et une case à cocher dans tes compétences de la joueuse la plus théâtrale. C'est avant tout un moment privilégié d'expression. Le dialogue, c'est un instant de vérité, c'est des mots qui hésitent, des mots qui frappent, des mots qui consolent, des mots qui nous touchent, finalement. Et des ou pas des, c'est ça qui est important. Maintenant, prends bien soin de toi, on se retrouve dans les commentaires pour faire parler le feu à la glace et puis à la semaine prochaine, en attendant. Et bien, tu sais bien, que d'habitude, des gros bisous. on se retrouve dans les commentaires. On se retrouve dans les commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada